Bonjour chers auditeurs de la radio du bonheur, voici les tendances astrologiques de ce mercredi 8 juillet 2020. On commence avec les béliers. Vous devez trouver un terrain d'entente si vous avez connu des conflits conjugaux, car l'horoscope indique dans sa prédiction quotidienne une journée harmonieuse, remplie d'amour si vous y mettez du vôtre. Ne campez pas sans cesse sur vos positions et évitez d'avoir toujours le dernier mot. Contrôlez votre consommation lorsque vous allez faire des achats et valorisez les articles que vous désirez en fonction des heures de travail que vous devez réaliser pour les acheter. Une personne de votre secteur professionnel veut avoir votre avis. Répondez à ses demandes, donnez-lui de bons conseils et notez dans votre agenda que vous pourrez dans le futur lui demander à votre tour une faveur en retour. Votre nervosité monte en flèche, surtout si vous devez faire face à un examen, un entretien, un procès. Gémeaux, aujourd'hui vous aurez une touche supplémentaire de confiance dans vos choix et vos capacités. Vous obtiendrez ainsi un avantage que vous n'aurez jamais eu autrement, surtout si vous faites partie de ces natifs du premier des camps. Vous vivez un moment parfait en termes d'énergie et de vitalité dont vous pourriez profiter. Cancer, excellente nouvelle pour le cœur du cancer célibataire. Il va en effet rencontrer quelqu'un qui lui semblera très familier, comme s'il le connaissait déjà du passé. Faites le premier pas, n'attendez pas que l'autre vienne à vous, soyez ferme et déterminé. Pour gagner de l'argent vous devrez le faire comme tout le monde en travaillant dur. Arrêtez d'inventer des business peu réalistes ou d'investir dans des affaires douteuses. Lion, votre aura débordera d'amour et votre bonheur sera contagieux autour de vous. Si vous êtes célibataire, vous prendrez contact avec une personne extrêmement compatible avec vous, spirituellement parlant. Votre banque vous prélèvera quelques intérêts que vous n'avez pas prévus. Appelez votre conseiller financier et réclamez cette somme d'argent, fruit d'une erreur du système informatique. Les propriétaires de petites entreprises connaîtront une hausse de leurs ventes aujourd'hui mercredi. Vierge, votre vocation la plus cachée émerge. Celle que personne ne connaît car elle vous fait un peu honte. Vous faites en effet généralement les choses que les autres attendent de vous et non celles que vous voulez vraiment. N'êtes-vous pas conscient que vous pourrez gagner de l'argent en vous sentant épanoui ? De nombreux divertissements sont au programme mais vous accumulez une certaine fatigue. Ce qui est prévu ne vous intéresse pas vraiment non plus. Balance. En amour la prédiction du jour les balances révèle que ceux qui sont en couples devront profiter de ce pic d'énergie qu'ils connaissent actuellement, que ce soit pour mettre de l'ordre, nettoyer ou rénover leur maison. Sur le plan professionnel, Mercure en cadrature est une indication claire et nette d'une période difficile au travail. Cette planète perturbe les idées et crée des problèmes. Scorpion. Les natifs à la recherche d'un emploi peuvent profiter de ce radiomoment planétaire pour connaître les possibilités existantes sur le marché. En matière de santé, garder son calme est essentiel. Les pensées se bousculent et vous pourrez avoir du mal à vous concentrer et à garder votre calme. Sagittaires. Les célibataires pourraient rencontrer la personne qui leur fera bientôt perdre le sommeil, sûrement dans un endroit peu commun qu'ils ne fréquentent généralement pas. En matière de santé, les sagittaires feraient bien de prendre un peu de temps pour prendre soin d'eux, sans se sentir coupable de ne pas pouvoir répondre à toutes les exigences familiales, notamment de leurs proches. Il est grand temps de réorganiser les choses dans votre maison. Capricorne. Attention lorsque vous investissez dans des achats dont vous n'êtes pas vraiment certain de leur utilité actuelle. Votre santé physique pourrait demander votre attention. C'est peut-être le bon moment pour organiser vos routines, mettre de l'or dans votre alimentation, vos heures de repos et prendre du temps pour faire du sport. Verseau. Vous n'avez aucune raison de regretter de vous être éloigné de certaines personnes. Si vous l'avez fait, c'est tout simplement parce qu'elle n'apportait rien de positif à votre vie. Bien au contraire. Si quelqu'un s'en est allé tout seul, vous ne devez pas non plus le retenir. Sur le plan professionnel, l'idée d'un changement de carrière vous semblera attrayante, même si cela pourrait représenter une certaine incertitude. Et l'on termine avec les poissons. Les astres vous octroient créativité et imagination pour que vous mettiez à profit ces qualités au travail. Profitez de cette énergie pour proposer des projets innovants. Une somme d'argent extra serait idéale pour pouvoir payer une panne pas vraiment grave de votre voiture. Arrêtez de remettre à plus tard ce bilan médical que vous devrez déjà avoir fait il y a des mois. Et rendez-vous dès à présent dans votre centre médical. Voilà qui met fin à ce numéro d'horoscope du jour. Merci de l'avoir suivi. Gardez l'écoute. On accueille ensemble Jean Fall pour les natifs du jour. Bonjour Jean. Bonjour Fatou, bonjour Anna. Pour ce mercredi 8 juillet, les natifs du jour font partie des gens que le ciel astral va combler. Du travail, un partenaire idéal de l'argent et une belle vitalité tel sera le menu du jour. Un amour uni par la même complicité grâce à Jupiter. Côté travail, c'est parti pour aller loin, accéder à un meilleur statut, obtenir une promotion ou chercher à mieux vous vendre. Ailleurs, un programme ambitieux et passionnant que Jupiter et Saturne soutiendront sans réserve. Côté finances, pas de soucis, pas de baisse prévues pour les pouvoirs d'achat. Belle intensité dans votre vie intime avec des rapprochements pleins d'intensité. Jupiter réponds ses bienfaits dans votre signe. Grâce à lui, la chance est avec vous en ce moment. C'est lui pour tout. Excellent aussi pour trouver des appuis ou étendre vos réseaux sociaux. Visez haut, visez loin. Voilà Fatou, ce que j'ai pu ramasser dans le ciel pour ces natifs du jour. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure sur RéomyFM. Sous-titrage ST' 501